messieurs dames, bonsoir et aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur ma configuration que j'ai utilisé pour le web qui est le 30 juin 2022 sur escapefront.co et donc bien sûr on va passer tout de suite au vif du sujet, pas de blabla, pas de tiji donc moi j'ai fait une configuration qui était, voilà j'ai joué sur le fait d'avoir un maximum d'fps et d'avoir un jeu qui est quand même joli j'ai une 3070 TI, un 10700K cadencé à 5,1 GHz, 16 ou 32Go de RAM à 3600MHz et voilà, water cooling tout ça pour moi donc du coup, voilà, donc dans le game, moi j'ai mis toujours bien sûr only use a physical core, FOV 75 8 bobbing à 0,2, après il n'y a pas à voir ça, c'est pas très intéressant en graphic, donc bien sûr borderless, pourquoi je sais pas, tout le monde le fait donc j'ai fait, ne me demandez pas pourquoi mais je crois que c'est le plus optimiste, c'est à doucement donc, telle sur qualité, en fait entre high et medium, vous allez gagner des FPS mais la qualité n'est pas plus bon c'est un jeu qui date de 2016, Tarkov, donc notre graphique est un peu la qualité, l'eau, je vais essayer plus pour l'instant a lot, de qualité, 2 visibilités 1000, donc voilà, mais si on va mats disappear, enfin j'ai testé, c'est sûr on va perdre beaucoup de fps par rapport avec la visibilité qu'on va avoir, donc du coup, onным 1700 il y a des RNAivolts, est un SBFS certaines Point est un SCN qualité H1BA, ouais, je me mets en performance Max donc, très important à peut-être montez même à high performance parce que je veux dire nécessaire offre ça sert à rien un historique filtering off ça sert à rien si on n'a plus de boost ça sert à quelque chose la bouteille fps le sharpness est plutôt considéré comme du 0 des études que j'aime bien que le jeu soit lisse et ben là non 1,5 on va avoir un jeu joli avec un peu de texture pour voir un peu ça va diminuer un peu les ombres aussi parce que vous savez très bien que vous comptez sur Tarkov beaucoup de zones d'ombre qui est chiant et ben voilà voilà vous mettez 1,5 vous mettez comme vous et là oublie fps en bas vous désactivez tout et les postes fx moi je ne l'aimais pas parce que ça fait bouffer 20 fps en moyenne qui est énorme surtout quand vous êtes en pvp et ben c'est chiant parce que vous perdez du fps mais d'autres configurations voilà panneau nvidia vous allez voir qu'il y a bon c'est un classique en fait il n'y a pas voilà donc panneau nvidia gérer les paramètres 3d vous allez dans paramètres de programme ensuite à sélectionner ce qu'ils font de Tarkov s'il n'y est pas vous faites à ajouter donc voilà qu'il a voulu chercher ce qu'ils font de Tarkov point exe s'il n'y est pas vous allez chercher là vous l'avez installé et c'est donc moi ce que j'ai modifié anti crinélage fx a a désactivé anti crinélage correction d'activer le mode contrôlé par l'application anti crinélage transparence désactivé mais sur ces tests croisés que j'ai fait pour voir un quelqu'un d'fps et en termes de qualité graphique donc en fait c'est le meilleur compromis j'ai trouvé pour ce pour ce type là filtrage de texture distorsion et l'eau des négatives vous êtes autorisés texture filtrage texture optimisation d'échantillonnage à activer qualité vous mettez au père france m'a pas qu'un filtrage de texture optimisation trillinage activé et quand vous rafraîchissement préféré la plus élevée mode de faible l'attente bien sûr vous mettez ultra c'est logique mode de gestion d'alimentation privilégié les performances maximales et la synchronisation verticale vous faites désactiver vous appliquez et votre jeu tournera beaucoup mieux très important abonnez-vous à la chaîne pour le soutien je vous remercie un pouce bleu commentaire partager twitch machin truc tu connais après les réseaux sociaux je suis pas fan youtube twitch c'est des deux choses à gérer rapport à je vous ai très bientôt pour une prochaine vidéo dites moi en commentaire ce que vous vous avez trouvé mieux que c'est possible ça arrive bien sûr moi c'est mon point de vue pour l'instant c'est pas pas l'optimation le plus optimal qui existe vous mettez en commentaire votre optimisation comment te proposer je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bon